Comme chaque jour, depuis l'annonce de la baisse des réserves d'eau, les Captoniens forment de multiples files d'attente pour s'approvisionner en or bleu. Après trois années quasi consécutives de sécheresse, cet approvisionnement devient d'autant plus nécessaire avec l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions qui limitent la consommation quotidienne des habitants à 50 litres à compter du 1er février. Nous avons dit aux gens de s'assurer d'avoir des stocks d'eau potable chez eux d'une capacité de moins de 10 litres par personne. Les habitants doivent également se renseigner auprès de leurs voisins pour savoir qui dispose de tel ou tel point d'eau afin qu'ils puissent se partager et consommer de l'eau ensemble. A l'origine de telle mesure, la menace grandissante d'un day zero, c'est-à-dire un jour où l'eau courante ne coulera plus, dans les foyers des 4 millions d'habitants du Cap, car les réserves d'eau seront tombées à 13%. Un day zero qui obligerait les habitants à se rendre aux quelques 200 bornes fontaines que la municipalité met en place pour des rations quotidiennes de 25 litres. La municipalité, justement, qui face à la menace grandissante, a pris toutes les dispositions possibles pour éviter ce day zero. La plupart des équipements ont été livrés et montés au début du mois de décembre. Le travail avance bien. Si les habitants combinent leurs efforts avec les nôtres, c'est-à-dire en utilisant nos points d'accès à l'eau, tout en réduisant de manière drastique leur consommation, nous pourrons éviter collectivement le day zero. En dépit des efforts consentis par les habitants et les autorités du Cap, le redoutable day zero se rapproche. Il faut dire qu'actuellement, le niveau des barrages alimentant la ville est à 15,2%. Initialement prévu le 13 mai, le day zero a été avancé au 12 avril par les autorités. C'est parti.